Et bien vivement demain, sûrement, peut-être. Commençons déjà par revoir l'hier pour voir l'aujourd'hui et peut-être prévoir le demain. Alors, rappelez-vous peut-être le récit de vos grands-parents, ou alors pour les plus cinéphiles, un beau film d'époque, où l'histoire personnelle rencontre la grande histoire. Imaginez, rappelez-vous, ce couple aimant dont l'amour est tout juste naissant ou alors déjà très ardent, et qui doit se séparer pour un long voyage d'affaires, dans le meilleur des cas, ou pour la guerre, dans le pire. Et la lettre, la lettre que l'on attend, la lettre à laquelle on va répondre. Quels seront les mots les plus rassurants, les plus réconfortants ? Surtout pas de mauvaise interprétation, parce que le trajet est tellement long que la souffrance va durer et durer. Est-ce que je suis claire ? Non. Bon allez, je rature, je déchire, je réécris. Et puis, la lettre part. Alors, par coche, du XVIe au XIXe siècle, la moyenne d'acheminement sera de 16 km heure. En locomotive à vapeur, du XIXe, fin XIXe siècle, l'acheminement sera de à peu près 100 km heure. Et alors, en navire à vapeur, à peu près 56 km heure. Alors, que dire de l'acheminement à vélo ou alors à Dodane ? Bon, au bas mot, ça dure à peu près une semaine, voire un mois, voire même deux mois. Et aujourd'hui ? Ah, mais non. Et alors, le temps, excusez-moi, le temps de l'acheminement va faire que peut-être la dernière lettre, ça sera la lettre du retour. Et l'être et l'avoir étant souvent conjugués au paraître. Ben, quelle tenue vais-je mettre ? Quelle toilette ? Donc, rendez-vous chez la couturière jusqu'au XIXe siècle et fin du XIXe siècle dans les grands magasins. Alors, le temps, le temps de la confection, mais aussi le temps de l'arrivage. Bon. Alors, on y arrive à ce fameux « aujourd'hui ». Ben, aujourd'hui, coucou chérie, comment ça va ? Coeur, cœur, trois points d'exclamation. Ben, il ne me répond pas. Mais pourquoi il ne me répond pas ? Bon. Le message aura mis une seconde pour faire l'Institut de Botanique 200 km d'altitude et revenir. Bon, il ne me répond toujours pas. Mais comment ça se fait ? Oh, je ne peux plus. Bon, je vais me faire du bien. Je vais m'acheter un petit quelque chose. Hop, clic, clic, clic. C'est bien. Ma carte est prête à enregistrer. Parfait. Cette petite robe rouge, je la recevrai après-demain. Ce n'est pas un peu tard, après-demain ? Est-ce que vous avez senti cette accélération du rythme ? Alors, ce n'est pas dû à mes piètres qualités de comédienne. C'est parce qu'il y a réellement une accélération du temps. Et qui c'est qui nous en parle ? C'est Armand Rosa. C'est un sociologue, philosophe, allemand, qui nous dit qu'à l'heure actuelle, on vit une véritable accélération du temps. Et cette accélération du temps, elle est due à quoi ? Eh bien, elle est due à l'accélération de la communication, mais aussi à l'accélération des transports et à l'accélération de la production. Et en fait, toutes ces accélérations, qu'est-ce qu'elles font ? Eh bien, elles changent notre relation à la société, aux gens, la relation à l'espace, mais aussi la relation aux choses. Et c'est ce qui fait qu'on a cette impression que le temps change et que le temps va plus vite. Et donc, notre relation au temps change. Cette relation, elle change pourquoi ? Parce qu'il y a des avancées technologiques. Et justement, la technologie et cette relation à l'espace, cette relation aux choses, c'est ce que nous avons étudié dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle HUT. HUT comme Human At Home. Donc, c'est un programme de recherche qui a été financé par l'Europe. Il est local, il est sur Montpellier. Il a été financé par l'Europe, la région, la métropole. Et elle a réuni plus de 13 laboratoires et plus de 60 chercheurs de disciplines vraiment différentes. Et un grand nombre de recherches ont été faites. Et entre autres, ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a un dénominateur commun à ces différentes recherches. C'est la question de la relation. A été étudiée la relation aux données, et plus particulièrement les données personnelles. Comment une entreprise, via un site, respecte ma liberté de diffusion ou pas de mes données personnelles ? Alors, comme il existe un Nutri-score, il a été créé un Nutri, pas un Nutri, mais plutôt un Privacy-score. De telle sorte qu'on peut savoir si telle ou telle entreprise va respecter ou pas ma liberté. La relation au temps aussi, à sa perception, a été étudiée. Et on a essayé de développer un modèle qui nous permettrait de voir si, en fait, on perçoit le temps de la même façon lorsqu'on est connecté. Typiquement, quand je suis derrière mes mails, j'ai l'impression que le temps passe beaucoup plus vite. Ah, déjà, je lève la tête. Mais est-ce qu'en fait, ce temps, réellement, que je perçois plus rapide, est-ce que, par rapport au temps qui s'est écoulé, il y a une différence ou pas ? La relation à la consommation énergétique aussi a été étudiée, mais dans le cadre de la dissonance qu'il pourrait y avoir entre mes intentions éco-responsables, tout à fait louables, mais aussi mes actions. Et il peut y avoir une dissonance. Et donc, cette dissonance a été étudiée, et il y a à la fois l'idée de la réduire au travers de programmes. La relation au capteur et au capteur, c'est-à-dire le stress que peuvent procurer ces capteurs. Eh bien, figurez-vous que, dans le cas de ce programme, effectivement, on a étudié le stress que provoquaient les capteurs. Et les colocataires qui vivaient dans cet appartement, alors je vais vous en parler de cet appartement, les colocataires qui vivaient dans cet appartement, eh bien, ont été stressés par l'ensemble des technologies qu'il y avait dans l'appartement. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, on dit qu'ils ont pratiqué la gestion du stress au travers des ajustements au stress. Et comment on ajuste le stress ? Ça s'appelle le coping. Comment on l'ajuste ? Eh bien, on peut l'ajuster grâce aux informations que vont donner des chercheurs qui s'entretenaient avec, justement, ces colocataires tous les mois. Et puis, il y a la relation aussi aux chercheurs et la relation que peuvent entretenir les différents chercheurs. Je vous dis, il y avait une soixantaine de chercheurs. Alors, comment des chercheurs aussi différents que, par exemple, une informaticienne et un anthropologue, ou une marketeuse et un électronicien, arrivent à travailler ou à ne pas travailler ensemble ? La relation à l'espace aussi a été étudiée. Alors, comment je me déplace ? Et est-ce que quand je me déplace, il y a une forme de signature dans le déplacement ? Mais également, l'espace en tant que chambre. Cette recherche, je vais donc la préciser, en fait, elle s'est passée dans un appartement qui était truffé de capteurs. Et alors même, pour filer la petite histoire d'amour que je vous présentais en préambule, on l'a taxé, ce programme de recherche de « Loft Story de la science ». Oui, « Loft Story de la science », pourquoi ? Parce qu'en fait, pendant quatre ans, chaque année, on a sélectionné deux étudiants au travers d'un casting. Et ils avaient un appartement à titre gratuit, qui était truffé de capteurs. Et en contrepartie, nous récoltions des données. Alors, des données propres à l'appartement, mais leurs propres données à eux aussi. Leurs émotions, leurs déplacements, leurs sentiments, leurs ressentis par rapport à toute cette nouvelle technologie auxquelles ils étaient confrontés dans l'appartement. Donc, je reviens à la petite histoire de la relation à l'espace. Eh bien, en fait, ces étudiants-là, donc ces deux étudiants, étaient des colocataires. Et on les appelait les « cohuteurs », d'ailleurs. Et le seul endroit d'intimité, dirons-nous, c'était la chambre. Et donc, des architectes se sont rapprochés des cohuteurs et ont tenté d'avoir leur ressenti, leur expérience par rapport à cette chambre pour peut-être mieux penser la chambre de demain. Mais aussi, des pièces, elles sont en relation avec le plaisir. Et le plaisir ressenti. Et on a évalué, justement, si selon les pièces, le plaisir était différent. Eh bien, figurez-vous que oui. Et c'est fortement corrélé, corrélé positivement avec le confort des pièces. Alors, il y a justement une pièce, c'était la chambre 3, qui, elle, n'a pas du tout rendu compte d'un plaisir ressenti. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé ou pas passé dans cette pièce-là. Bon, la relation aussi aux objets et aux mobiliers. Des chercheurs se sont intéressés à développer un dispositif d'étagère, on va dire, intelligente. Et quand on pose, par exemple, une conserve, elle serait capable de nous dire, bon, elle adapte une péremption et deux temps. Il va falloir se dépêcher de la manger. Manger le contenu, bien entendu. Et puis, une autre étude, c'est la relation à la pratique sportive et à la dynamique de motivation. Quand on est dans un appartement, et surtout pendant la perte du confinement, parce que l'étude aussi s'est passée dans le cas du confinement, eh bien, on a envie de faire de l'activité. On a envie de faire de l'activité, mais parfois, on n'en fait pas. Ça s'appelle la dynamique de la motivation et la dynamique de l'approche et de l'évitement. Et des chercheurs ont tenté de travailler justement sur cette dynamique qui fait qu'on en a envie ou qu'on n'en a pas envie. Bon, il y a eu un grand nombre d'études, vraiment. Et ces études-là, eh bien, elles sont encore en cours, c'est-à-dire en cours de traitement, en cours de rédaction d'articles et de diffusion. Mais en fait, toutes ces études, comme je vous le disais, elles se sont intéressées à la problématique de la relation. Et la relation, c'est quelque chose de central. centrale et essentielle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous sommes des êtres de relation. Nous sommes le fruit d'une relation. Et cette relation-là, elle est même matricielle, puisque pendant plus ou moins neuf mois, nous avons été en relation totale, en symbiose, dans le ventre de notre mère. Et à peine née, ça y est, on est délié. Et durant toute sa vie, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de recréer ce lien, de se relier à ce qui a été délié. Et d'ailleurs, se délier, se relier, c'est un concept qui a été développé par Marcel Debolle et Edgar Morin. On va parler de la reliance. Reliance. La relation est tellement importante qu'elle devient concept, elle devient reliance. Et la reliance, c'est quoi ? C'est un néologisme qui veut dire l'acte de se lier ou de se relier. Eh bien, il y a quatre reliances différentes. Il y a la reliance à soi et aux différentes instances de soi. On dira que c'est la reliance psychologique. Il y a la reliance aussi psychosociologique, c'est-à-dire la reliance que j'ai, le lien que j'ai avec les autres. Mais il y a aussi cette reliance avec l'espèce humaine, c'est-à-dire moi et l'espèce humaine. Mais moi et le règne animal aussi, le règne végétal. On appelle ça la reliance ontologique. Et il y a une reliance de soi par rapport au grand tout, c'est-à-dire moi comme poussière d'étoile, pour reprendre les termes de notre regretté Hubert Rives. Ça s'appelle la reliance cosmique. Et en fait, ces quatre reliances, elles agissent, elles nous permettent d'être reliées aux choses, aux gens, à l'environnement, et on essaie de les intégrer. Et cette reliance, c'est ce qui fait que nous sommes en résonance. Encore à Montrosa. À Montrosa, elle nous dit que le fait d'être lié à soi, à l'environnement, aux autres, va nous permettre d'être en résonance avec notre environnement. Mais alors aussi, quelque part, en dissonance. Quand on sent qu'on n'est pas en phase, quand on n'est pas en accord. Et chose plus contre-intuitive, et même très intéressante, mais vraiment contre-intuitive, c'est qu'il nous dit que cette résonance, elle est d'autant plus forte que les choses, les gens, les situations sont indisponibles. Reprenons l'exemple d'amour que j'évoquais au départ. Est-ce que ces deux êtres ne sont pas plus amoureux, plus attirés l'un par l'autre, parce qu'ils sont distants, parce que l'un n'est pas disponible à l'autre ? Ce moment magnifique, on est devant un paysage, c'est une splendeur, on se sent en résonance. Et le simple fait de sortir déjà son téléphone pour l'immortaliser, notre premier réflexe, on est déjà en train de couper le lien. Et cette fameuse photo, est-ce qu'on ira vraiment la rechercher ? Elle est disponible. Mais parce qu'elle est disponible, en fait, on ne va pas avoir un grand intérêt. Eh bien, les avancées technologiques, à l'heure actuelle, elles rendent les choses toujours plus disponibles, toujours plus vite. On n'a jamais été aussi remplis, et pourtant, on ne s'est jamais sentis aussi vides. Voilà ce que nous apportent les technologies. Et ce que j'essaie de faire aujourd'hui, eh bien, c'est de réfléchir à pourquoi ça se passe comme ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais donc, avant de parler du pourquoi, comment faire ? Comment faire ? On va ralentir, par exemple. Oui, mais quand je vais vous dire, oui, oui, on va ralentir, je ne vous aurais rien dit sur le comment faire. Mais ce n'est pas tant le comment qui va m'intéresser. Parce que le comment, de notre esprit, de notre héritage, de Galilée, Galiléen, nous sommes tous des ingénieurs, on veut tous comprendre comment ça marche, comment faire, comment faire pour être plus riche, comment faire pour être en bonne santé, comment faire pour être mieux, par exemple. Mais c'est toujours dans le comment. Et on ne s'intéresse pas, en fait, au pourquoi. Parce que le pourquoi, si vous direz-vous, c'est beaucoup plus difficile de trouver la réponse. Parce que les raisons, elles sont multiples, elles sont entremêlées et elles sont très complexes. Et ça demande du temps de comprendre le pourquoi. Parce que le pourquoi, il va falloir aller le rechercher, par exemple, dans les connaissances et dans les savoirs. et ça, cela demande vraiment du temps. Alors, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est faire quelque part l'éloge, l'éloge de la connaissance. Cette connaissance qui nous permet de nous relier aux autres, au savoir, à ce qui a déjà été pensé, à ce qui a été réfléchi, à ce qui a été dit. et comment, en fait, ce savoir m'aide à me transformer. À me transformer, mais à me transformer pour être mieux avec moi-même et mieux avec les autres. Quelque part, la connaissance, regardez, dans connaissance, il y a co, le con, avec et naissance. La connaissance, quelque part, c'est ce qui nous permet de naître avec, avec quelqu'un d'autre, avec une pensée, avec un environnement. La connaissance est essentielle, bien entendu. Elle nous permet d'être. Alors, petite question. Vous avez peut-être observé quelque chose d'un peu bizarre, d'étrange, même de saugrenou dans ma présentation. Qu'est-ce qu'il y aurait ? Pardon ? Pardon ? Oui, il y a une petite abeille, effectivement. Il y a une petite abeille et puis, il y a les rayons d'une ruche. Eh bien, figurez-vous qu'un épistémologue qui s'appelle Francis Bacon du XVIe-XVIIe siècle, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que la connaissance, c'était comme le miel. Oui. Parce que comment on crée le miel ? Eh bien, les abeilles, qu'est-ce qu'elles font ? Dans leur cycle de vie, à un moment donné, elles deviennent butineuses. Et elles vont aller de fleur en fleur, de savoir en savoir. Et lorsqu'elles sont allées de fleur en fleur, de savoir en savoir, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont polliniser les arbres, mais on va aussi polliniser les êtres. Et, de ces différents allers-retours, on va revenir à la ruche. Et le nectar que l'abeille aura mis dans son jabot, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle l'aura assimilé, mais elle va le régurgiter. Elle ne l'aura pas assimilé, au contraire, elle va le régurgiter et le donner à une autre abeille qui va le garder dans son jabot et avec des processus chimiques d'enzymes d'abeille en abeille, par la suite, il va y avoir du miel. En fait, le miel, c'est le tout qui est plus que la somme des parties, plus que les vols qu'on a pu faire, les fleurs. Il y a eu tout un ensemble de transformations et de là, émerge quelque chose d'unique qui est le miel. parce qu'on va aller rencontrer des connaissances, on va aller rencontrer les autres, parce qu'on va être en lien à chaque fois, on va apprendre quelque chose de nouveau et qui va nous aider à quoi ? À connaître et à mieux nous connaître nous-mêmes. Alors, dans le « connais-toi toi-même » qui est inscrit sur le fronton du temple de Delphes, qu'est-ce qu'il y a juste après ? Est-ce que vous le savez ? On connaît plutôt le « connais-toi toi-même ». On oublie qu'il n'y a rien de trop. Comme quoi, en fait, la connaissance de soi va nous permettre de mieux connaître l'autre, de mieux rentrer en lien, bien entendu. Mais, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'il y a tellement d'informations, tellement de possibilités de rencontrer les autres, tellement de trop et de trop et de trop qu'en fait, on passe à côté. Et on passe à côté de la connaissance de l'autre, de vous, de vous, de vous, oui, mais on passe aussi à côté de la connaissance de soi. Et alors, ces nouvelles technologies, qui pourraient s'en plaindre ? On a fait des progrès qui sont considérables, bien entendu, mais en même temps, dans une sorte de mouvement contraire, cette technologie, elle nous délie de nous-mêmes et elle nous délie des autres. alors que faire ? Mais là, la solution, elle est peut-être, elle est peut-être justement dans la connaissance et dans cette prise de temps d'assimilation de ce que la connaissance m'apporte et comment elle me fait devenir ce que je suis. Et dans le devenir ce que je suis de Pendar au départ et puis après de Nietzsche, il y a quand tu le sauras. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Pour le vivement demain, soyons tous des abeilles, soyons tous en reliance, allons chercher les connaissances et ce demain-là, nous serons plus à mesure de le maîtriser parce que nous serons reliés à nous et reliés aux autres. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, Déborah Noury ! Merci.